Je ne vous mentirais pas, c'est une journée sombre au Vendredi Nanor aujourd'hui. Petit, j'étais un grand fan de Superman 1 et 2. Avec le 3, j'ai compris, parfois, on fait des erreurs. Mais avec le 4, on a vraiment tué la franchise. C'est rare que ça arrive dans le cinéma de tuer une franchise avec un film aussi mauvais que ça. Parce qu'aujourd'hui, à Vendredi Nanor, on aura peut-être le droit au pire vilain de l'histoire de films de super-héros. L'homme nucléaire. Un film que même Christopher Reeves ne voulait pas aborder avec les journalistes. Jane Ackman qui s'en fout complètement d'être là. Une histoire aussi irréaliste que stupide. Aujourd'hui, à Vendredi Nanor de 1987, un film qui a causé la faillite de la canonne. Superman 4. Et ça commence maintenant. Le film commence comme tous les films de Superman commencent. On voit la Terre, on est dans l'espace. Un Russe qui bosse sur une station spatiale est en train de chanter « My Way » de Frank Sinatra. Il sera interrompu par des débris qui vont arriver pour frapper la station spatiale. Par chance, Superman était dans le coin. Déjà là, les pires effets d'écran vert que vous n'avez jamais vus dans un film de Superman. On est maintenant à Smallville où Superman parle à un cristal vert qui brille. La canonne n'avait pas les moyens de se payer Marlon Brando. On a donc une femme maintenant, sa mère, j'imagine, qui fait de la narration. Elle lui explique bien sûr ce que fait le cristal vert. Et c'est important de se souvenir de ce cristal vert parce qu'il revient plus tard dans le film. L'énergie du module ne peut servir qu'une foi. On retrouve notre bon vieil ami, Lex Luthor, en prison. Si Lex Luthor est en prison, on prend pour acquis qu'il va y avoir une scène d'évasion de prison. Et arrive Lenny, le neveu de Lex Luthor. Lenny a une super bagnole et il va convaincre les deux gardes d'aller essayer sa bagnole. Bien, de rentrer dans sa bagnole pour essayer son système de sang. Oui, les mecs, c'est les gardes de prison. Et ils rentrent dans une bagnole pour essayer un système de sang. Mais bon, Lenny sort sa télécommande, ferme les portes, ferme le toit et envoie la bagnole avec les deux gardes dedans en vol plané. Il n'y aura pas d'explosion parce que les explosions, ça coûte du pognon. Allons voir maintenant ce que Lois Lane fait. Et bien, comme d'habitude, Lois Lane est dans la merde. Elle est dans un wagon de métro totalement hors de contrôle. Bien sûr, Superman vient la sauver. Et encore une fois, je me dois de vous noter le plan d'écran vert tout pourri. Christopher Reeves, quand il fait de la propagande, il fait de la propagande. Que notre métro est le plus sûr et de loin le plus fiable des moyens de transport en commun existants. Un magnat de la finance va reprendre le Daily Planet où travaillent Clark Kent et Lois Lane. Clairement, une critique sociale de la part des scénaristes. Et laissez-moi vous dire que quand Canon fait de la critique sociale, ça fait sourire un peu. C'est mignon comme tout. Je vous ai apporté les épreuves de la nouvelle formule du journal Échec du sommet, le monde au bord du gouffre. On est en 1987 et le président des États-Unis va s'adresser à la nation. Les États-Unis et la Russie se retrouvent dans une course à l'armement nucléaire sans fin. Clark, il faut toujours que tu dramatises. Ça ne doit pas être une catastrophe. Un seul homme peut sauver la situation. Mais qui? Qui est cet homme? Je vais vous le dire, moi, à qui il faut écrire pour que ça serve à quelque chose. Non, à Superman! Je vous pose une question, OK? Admettons que vous avez un artefact extraterrestre. Par exemple, un cheveu de Superman. Est-ce que vous laissez ce cheveu-là dans un boîtier qui se brise comme ça aussi facilement que ça? Deuxième question. Ce cheveu qui est capable de tenir 500 kilos, est-ce qu'avec des coteurs tout simples comme ça, tu es supposé d'être capable de le couper? Oui, je sais, je pose. Trop de questions. Et là, il y a une scène, je ne sais pas comment l'expliquer, OK? Parce qu'encore aujourd'hui, je ne comprends pas ce qui s'est passé. Loïs se retrouve sur le balcon de Clark Kent. Sur le balcon de Clark Kent, Clark Kent devient Superman. Loïs et Superman vont aller voler ensemble. Je comprends que Superman peut voler. C'est un fait que j'accepte. Mais Loïs, elle ne peut pas voler, Loïs. En théorie, Loïs, elle serait comme ça, en train d'essayer de s'accrocher à Superman et elle ferait face au vide. Depuis quand Loïs peut voler? Tout ça n'a aucun sens. Et voilà! Au revoir! Et bien sûr que cette scène-là va nous mener à la conversation la plus mièvre et stupide de l'histoire de la franchise. Ne jamais accorder à quelqu'un une place privilégiée. Aimer l'humanité tout entière, ce n'est pas juste. Et le pire dans tout ça, OK? C'est que Loïs n'a toujours pas compris que Clark Kent était Superman. Loïs est débile. Mais genre, ses parents l'ont échappé sur la tête quand elle était bébé, quoi. Loïs, il faudrait y aller, on va être en retard. Mais enfin, mais qu'est-ce que je fais là sur ce balcon à me geler? Salut et toi. Savais-tu que parler de nanors, ce n'est pas un métier facile, mais que quelqu'un doit le faire? Si tu souhaites encourager les nanors, si tu souhaites m'encourager dans ma démarche, eh bien n'hésite surtout pas à t'abonner juste ici. Laisse un pouce bleu à activer les notifs. Et on retourne à Superman 4. Motivé comme jamais, Superman va décider de s'adresser au gouvernement mondiaux via l'ONU. Un discours qui donne des frissons. Ou la gerbe, c'est au goût. J'ai éprouvé une joie immense devant vos innombrables réussites. Je ne veux pas trop piocher sur le manque de réalisme du film. C'est un Superman, après tout. Mais je pense que quand Superman aurait dit aux États-Unis, je veux vos armes nucléaires, les États-Unis lui auraient dit, va chier. Et quand il serait allé voir la Russie, la Russie lui aurait dit, va chier. Parce que je ne pense pas que l'humanité laisserait un extraterrestre décider pour elle. On est capable de faire nos propres conneries et on a besoin de l'aide de personne. Et je ne peux pas rester les bras croisés à nous regarder sombrer dans cette psychose. Mais quand même, Superman va réussir à confisquer toutes les armes nucléaires. Mais Steve, comment confisquera-t-il toutes ces armes nucléaires? Eh bien, ça sera grâce à un gros filet dans l'espace. Qui a bâti le filet, on ne nous l'explique pas. Combien a coûté le filet, ça non plus, ce n'est pas spécifié. Mais c'est un énorme filet. Et un coup que toutes les armes nucléaires seront dans ce filet-là, eh bien, Superman va prendre son élan comme ça et il va envoyer le filet rempli d'armes nucléaires dans le soleil. Si vous avez passé par-dessus ça, vous pouvez maintenant continuer à regarder le film. De son côté, Lex Luthor, lui, a un plan. J'ai trouvé le moyen d'anéantir Superman. Arrêtez, fermez ça, Luthor, le soleil me fait mal aux cieux. Il faut noter que la science dans son plan est infaillible. Un cheveu, du tissu et une ogive nucléaire. Si l'ogive finit dans le soleil, eh bien, ça va créer l'homme nucléaire. Infaillible. Et tu sais ce que ça veut dire, oncle Lex? On va avoir un enfant. Lex Luthor va donc convaincre la Russie et les États-Unis d'envoyer une ogive. Superman va choper l'ogive et envoyer l'ogive dans le soleil. Et maintenant, assistons à la naissance de l'homme nucléaire. Un grand moment de cinéma. Notez la manucure. Un homme nucléaire vient de naître, mais c'est le temps pour Clark Kent d'aller faire de l'aérobie avec sa patronne. Parlant de l'homme nucléaire, il arrive enfin pour rencontrer Lex Luthor, son maître. Et il a des pouvoirs, mais balèzes. Je suis une expérience. Je suis du conneau. Sauf qu'il a un énorme défaut. Il tient son énergie du soleil. Et sans soleil, il est comme toi la nuit. Bon, rien. Et c'est à ce moment-là du film que tu comprends comment Superman va tuer l'homme nucléaire. Parce que son défaut, c'est pas que c'est con, c'est que là, t'es profond dans le nanor. Un pas dans l'ombre et pfff, il s'éteint. Sérieux. Personne n'est parfait. Je vais vous épargner une scène débile à l'hôtel où Superman et Clark Kent essaient de faire deux rendez-vous en même temps. Superman avec Loïs et Clark Kent avec sa patronne. C'est très con et c'est trop long. Passons donc à Superman qui rencontre l'homme nucléaire. Détruis, Superman. D'abord, je rigole un peu. On a maintenant une baston tout pourrie entre Superman et l'homme nucléaire. Et quand je vous dis que la baston, elle est tout pourrie, eh bien, c'est tout pourrie. Après avoir gelé Superman dans l'espace, l'homme nucléaire décide de provoquer l'éruption d'un volcan. Pourquoi un volcan? Eh bien, parce que les volcans, c'est vachement cool. Je crois même que c'est le Vésuve. De retour de l'espace après avoir brisé la glace, eh bien, on a le droit encore à un peu de baston. Un moment du film que j'appelle la baston de la honte. Oui, parce que Nucléaire Man va aller voler la statue de la liberté. Je vais vous avouer que je ne savais même pas que New York était dans l'univers de DC. Je savais qu'il y avait Métropolis, mais je ne savais pas qu'il y avait New York dans cet univers-là. Tous les jours, je me couche moins con. Superman va bien sûr réussir à sauver la statue de la liberté, symbole de l'Amérique, mais se faire griffer dans le cou par l'homme nucléaire. Une défaite démoralisante pour Superman. Une occasion en or, par contre, pour l'ex-Luthor d'installer son pouvoir. Mais j'imagine que vous vous souvenez du cristal vert du début, celui dont sa mère lui parlait, qui peut juste l'utiliser une fois et qui a plein de pouvoirs dedans. Eh bien, c'est ça qui va le guérir de la griffeur de l'homme nucléaire. Et redonner toute sa puissance à Superman. Quand elle sera épuisée, tu n'appartiendras plus qu'à la Terre. L'homme nucléaire, pour des raisons qu'on ne nous explique pas vraiment, décide qu'il veut kidnapper la rédactrice en chef du Daily Planet, la fille qui essaye de coucher avec Clark Kent depuis le début du film. Un bout de l'histoire que je vous ai évité parce qu'il est totalement inutile. L'homme nucléaire est devant le Daily Planet et décide de commencer à se la péter. Laissez-moi vous dire que les effets spéciaux sont vraiment spéciaux. Peu importe, Superman va réussir à enfermer l'homme nucléaire dans un ascenseur. Et comme il n'y a pas de lumière dans l'ascenseur, eh bien, il va... Il va prendre l'ascenseur et l'envoyer sur la Lune. On n'avait pas été sur la Lune encore. C'est une belle surprise, ça, dans le film. Et un coup sur la Lune, on aura le droit à une bagarre entre Superman et l'homme nucléaire. Une bagarre qu'on peut juste définir comme la pire, peut-être, de tous les Superman, mais de tout, hein. Tous les Superman, la pire bataille, l'homme nucléaire et Superman sur la Lune, gagnant par 3 kilomètres. J'ai le sentiment de manquer de respect à la mémoire de Christopher Reeves, présentement. De retour sur Terre, l'homme nucléaire réussit à kidnapper l'éditrice du Daily Planet. Mais ne vous inquiétez pas, elle est capable de respirer dans l'espace. Oui? La fille respire dans l'espace. Suivez un peu, là. Afin de régler tous ses problèmes, Superman va créer une éclipse solaire. Prendre Nucléaireman et le lancer dans un silo nucléaire. Parce que le nucléaire annule le nucléaire, comprenez-vous? Et c'est la fin de Superman 4. Je vais avoir besoin d'un magnétophone. Oui? Bon, je reviens. C'est pas facile de faire ce genre de nanor-là parce que Christopher Reeves, c'est un Superman que j'aimais énormément, surtout dans le 1 et le 2. Mais lui-même a avoué que Superman 4 est la pire chose qu'il ait jamais fait de sa vie. Donc, je pense que ça me donne la permission de le mettre en vendredi nanor. Ensuite, moi, je vous dirais que la Canon ont commencé avec un budget de 36 millions. Canon avait des problèmes de pognon. Ils ont donc réduit le budget à 17 millions. Et sur les 17 millions, il y en avait 6 qui allaient à Christopher Reeves. Calculez ça comme vous voulez, il restait 11 millions pour faire un film Superman. Bonne chance. Et c'est justement l'ambition de la Canon qui fait que ce film-là est un gros nanor. Ils ont repris des scènes tournées sur écran vert du 3 et du 2 afin de les mettre dans le 4 parce qu'ils voulaient sauver du pognon. Ils ont économisé sur le lieu de tournage au lieu de tournage à New York qui sont allés tourner en Angleterre. Le premier montage du film durait 2 heures. Mais comme la Canon avait besoin du plus de pognon possible, ils ont coupé le film à 1h30, donc enlevé un quart du film afin de s'assurer qu'on puisse faire plus de représentations dans les cinémas. C'était juste avant qu'il y ait d'énormes changements à la Canon. Ils avaient même prévu faire Spider-Man réalisé par Albert Piyoun et comme Superman a fait un gros bide, et bien Piyoun s'est retrouvé à faire Cyborg avec les décors de Spider-Man et Jean-Claude Van Damme. La Canon, qu'on ne les aime ou pas, ça demeure le plus bel exemple des années 80 à Hollywood. Les excès, les idées folles, essayer des trucs que personne ne voulait essayer, quoi. Sauf que Superman, tu ne joues pas avec ça. Superman 4 était tellement mauvais que ça a pris 29 ans avant qu'on fasse un nouveau Superman. En 2006, le Superman Return de Bryan Singer, qui est... qui est ce que c'est. Je rajouterais à ça que le personnage de Superman, tu ne peux pas te réussir. Non, parce qu'ils ont essayé avec Henry Cavill et la moitié des gens ont dit que c'était le meilleur Superman qu'ils n'avaient jamais vu de leur vie et l'autre moitié des gens ont dit que c'était le pire Superman qu'ils n'avaient jamais vu de leur vie. Même chose avec Brandon Routh avant. Et là, maintenant, James Gunn prépare un nouveau Superman pour DC. Et moi, je peux voir dans l'avenir, OK? Donc, je vous le dis tout de suite ce qui va arriver. 50% des gens vont dire que c'est la meilleure chose qu'ils n'ont jamais vu de leur vie. Et 50% des gens vont dire que c'est la pire merde qui n'a jamais existé. Ce qui est bien avec les cinéphiles maintenant, c'est leur nuance. Avouez que ça va être ça quand même. Soyez honnête avec moi, avouez que ça va finir comme ça. Revenons à Superman 4 que je ne vous conseille absolument pas. Parce que si vous avez aimé le 1 et le 2, gardez ces souvenirs-là. Surtout, gardez ces souvenirs-là de Christopher Reeves. Restez le plus loin possible de Superman 4. Gardez toujours un bras de distance avec quelqu'un qui vous dit qu'il aime Superman 4. Merci à tout le monde d'avoir pris le temps d'écouter la vidéo et bien sûr, merci à ceux qui se sont abonnés dernièrement. Ça fait vachement plaisir. Et pour ceux qui ne s'est pas encore fait, vous pouvez le faire juste ici. Laissez un pouce bleu, activez les notifs, partagez la vidéo avec vos potes et on se revoit la prochaine fois.